Grawo à tous, c'est Saldel, aujourd'hui on va jouer à Phantom Trigger qui est un jeu d'action en vue de trois quarts, graphiquement ça fait énormément penser à Hyper Light Drifter et c'est un jeu dans lequel on va contrôler donc le personnage qu'on voit sur la droite qui est issu a priori de l'imaginaire d'un personnage dans notre monde qui est atteint d'une maladie et qu'on soigne à l'aide d'un médicament expérimental comme on peut l'imaginer avec des effets un peu secondaires s'il arrive à imaginer tout ce qui lui arrive dans ce monde donc je vous l'avais présenté en preview il y a quelques temps, mon bilan c'était que le jeu n'était pas forcément très intéressant et que les combats étaient un peu monotones et donc on va voir tout simplement aujourd'hui un petit peu ce qu'il en est donc pour rappel on manipule ce personnage, on peut jouer à deux en mode co-op ce qui est plutôt cool si on se met un au clavier et un à la manette notre personnage a une série d'attaques différentes, les attaques bleues, rouges qui sont soit glace, feu ou verte qui correspond à un lasso qu'on va pouvoir envoyer qui ne fait pas de dégâts mais qui peut rapprocher les ennemis et en fonction des niveaux des attaques qu'on va pouvoir augmenter tout simplement en les utilisant un petit peu, on va libérer des combos en effectuant à chaque fois des combinaisons de trois touches donc ces combos se libèrent progressivement, on peut voir tous ceux qui sont disponibles ici ceux pour lesquels j'ai déjà les niveaux suffisants ont les touches d'indiquée ceux pour lesquels je n'ai pas encore le niveau, il y a les numéros des levels nécessaires pour augmenter par exemple on peut voir que celui tout en haut à gauche faut être niveau 5 et 4 et moi je suis niveau 5 et 3 malheureusement, donc il faut encore que j'utilise un petit peu ma magie rouge à côté de ça on a également un inventaire qui est très ponctuel pour les objets de quête qu'on ne va pas beaucoup utiliser pour autre chose alors donc ces attaques bleues, fouets et rouges, on peut faire des combos de trois attaques et on peut faire des attaques de zone comme ça par exemple donc là le cercle de feu ça fait des dégâts, le cercle bleu ça ralentit les ennemis ça ça fait pas mal de dégâts, on a un dash comme ça de feu qui va faire des dégâts aussi aux ennemis que je touche et des petites choses comme ça qu'on va libérer du coup on va avoir des donjons qui ne sont pas générés procéduralement a priori qu'on va parcourir avec chaque fois un objectif et un boss à terme tout ça va être entrecoupé de temps en temps de scènes scénaristiques on va voir notre personnage dans le monde réel et de petits monstres à tuer donc là il faut faire attention la zone elle me fait du mal et là par exemple j'ai gagné un niveau avec le fouet lorsque les ennemis sont morts pour certains on peut les renvoyer tous les objets qui sont verts comme ça je peux sélectionner mon fouet et les faire partir dans une zone pour les taper les télés ici il faut que je fasse attention elles peuvent tirer à distance donc il faut faire attention aux ennemis il faut faire très attention au corps à corps ces ennemis peuvent en plus me geler sachant que ma vie est tout en haut à gauche et qu'elle part extrêmement vite donc je dis qu'il ne faut pas faire du corps à corps j'ai rapproché de moi c'est très malin donc je vais faire par exemple une zone comme ça donc quand ils marchent je vais essayer de les attirer pour qu'ils meurent dedans voilà et le petit truc rose qui vient de se rapprocher de moi c'était un point de vie donc on va se naviguer un petit peu on va chercher ce qu'on doit faire on va éliminer beaucoup d'ennemis de temps en temps on va avoir des minis arènes qui vont se placer c'est à dire qu'il va y avoir des murs qui vont apparaître et des séries d'ennemis des vagues d'ennemis qu'il va falloir absolument éliminer pour pouvoir ressortir sachant que si on meurt on a des checkpoints de temps en temps donc on va retourner à celui-ci les checkpoints en plus nous remettent de la vie donc c'est un peu le graal à chaque fois qu'on en trouve un de pouvoir revenir un peu dans le jeu de façon un peu plus calme et sereine à l'ennemi qui va exploser en vert il va faire des dégâts à son pote très bien lui il est mort alors on n'entend pas beaucoup la musique que je suis en train de réaliser c'est un peu mieux alors il n'y a pas beaucoup de musique il ne faut pas exagérer mais il y a quand même des bruits quand on tape les ennemis les télés elles attaquent à distance donc il faut faire attention et là par exemple on a un checkpoint voilà donc ici ça m'indique la direction que je dois prendre pour avancer un peu dans le scénario si jamais je suis perdu ce qui n'est pas trop mal les trucs rouges qui bougent ce sont des machins méchants que je ne peux pas tuer un peu comme des scies ici on va foutre les ennemis dans le feu alors les attaques de feu sont plus puissantes mais plus lentes de base les attaques de glace ce sont des attaques classiques relativement rapides donc il faut essayer un peu de juger avec eux avec elles ce qu'il y a de mieux en fonction des adversaires globalement le jeu nous incite un peu à faire du corps à corps mais ce n'est pas réellement conseillé c'est généralement assez dangereux de faire beaucoup de corps à corps maintenant c'est un peu fort et on va naviguer comme ça dans les donjons essayer de trouver quoi faire essayer de ne pas se perdre parce qu'il y a vraiment de quoi se perdre on peut essayer de rusher un petit peu c'est très déconseillé malheureusement parce que au bout d'un moment les ennemis vont vraiment finir par s'accumuler donc il faut faire attention parce que ça c'est une façon de mourir qui est assez violente nouveau checkpoint alors des fois les ennemis sont très pénibles à battre des fois pas du tout ok alors je ne sais pas du tout où je vais mais j'y vais c'est le principal donc les ennemis sont assez monstrueux pour le coup vraiment on ne sait pas trop ce que c'est on ne sait pas vraiment où on est on est dans l'esprit de l'homme en question dont je parlais tout à l'heure tout ce qu'on sait c'est qu'il ne va pas trop bien donc voilà le jeu a vraiment l'allure de Hyper Light Drifter et il essaye vraiment de faire des choses un peu à sa façon ce qui n'est pas raté mais je trouve que ça ne marche pas énormément en fait ce qui est dommage le jeu est très très dur aussi ça faut savoir et il est très répétitif malgré tout même si on a pas mal de variations d'attaques les ennemis se renouvellent assez rarement globalement en tout cas pas de façon très intéressante et l'histoire n'est pas très intéressante non plus c'est à dire qu'on comprend quand même sans problème enfin dans la narration on nous le dit un moment que le personnage a tout ce qu'on voit là c'est dans sa tête on le comprend de toute façon très rapidement par nous même donc bon c'est une expérience qui est difficile le jeu est sorti sur Switch il n'y a pas longtemps en plus donc aïe je suis mort donc on en entend un petit peu parler bon moi je dirais pas que c'est un mauvais jeu mais c'est vraiment un jeu qui est dur pour être dur en fait et je trouve pas forcément que ce soit très intéressant malheureusement donc bon comme je dis toujours si ce que vous voyez vous plaît et bah foncez mais au moins vous savez ce que vous achetez et vous savez que le jeu est loin d'être évident vous allez beaucoup beaucoup mourir très probablement allez meurt un peu de vie bonus on crash pas dessus alors les télés c'est bien parce qu'une série de coups de poing ça les tue à coup sûr alors faut pas les louper par contre et puis des fois il y a beaucoup d'ennemis alors c'est là que les dégâts de zone sont vraiment utiles même si on peut essayer d'attirer les ennemis alors c'est ça qui est un peu bizarre c'est qu'on veut nous faire attaquer au corps à corps mais c'est tellement dangereux qu'au bout d'un moment on ne finit plus par attaquer avec les zones et à attirer les ennemis dedans en fait ce qui est bizarre comme ça par exemple l'autre il est resté dedans comme un idiot et du coup il est mort alors heureusement l'IA est pas trop maligne donc elle essaye pas de s'échapper lorsqu'elle est dans un cercle de feu j'ai envie de dire heureusement parce que sinon on serait vraiment mal ah il n'y a rien d'autre part là et là voilà petit bout d'histoire notre personnage à l'hôpital notre personnage qui visiblement essaye de s'échapper voilà non je ne suis pas lui comment est-ce que je dois vous appeler donc il s'appelle le outsider donc voilà après voilà un petit événement scénaristique après on va retourner dans le donjon et puis on va continuer à tourner à essayer de trouver ce qu'on nous a demandé de trouver parfois des objets parfois simplement trouver le boss et le tatané et voilà bon je pense que je vous ai dit à peu près ce que je voulais sur le jeu sachez ce que vous achetez c'est pas un mauvais jeu mais je le trouve difficile et les attaques tournent un peu en rond ainsi que les ennemis en termes de variété c'est pas fou fou le jeu est compatible avec Windows et vous pouvez également y jouer donc sur Switch comme je le disais et il coûte 15 euros du coup je remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et que le jeu au moins vous savez à quoi vous attendre maintenant je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt je on se refaille et on se veut alors que je vous ai dit c'est toujours un petit peu au moins j'en ai j'en ai